Vous êtes toujours dans Culture Média, nous sommes en compagnie de l'auteur de BD Philippe Gueluc, mais pas seulement, on parle des mots du chat et du chat déambule, et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe Vandel et bonjour Philippe Gueluc. Bonjour. Vous êtes le papa du célèbre personnage de bande dessinée Le Chat, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Philippe Gueluc, c'est à Bruxelles que vous poussez votre premier cri, avec la particularité de ne pas avoir fait souffrir votre maman, qui est la première femme à avoir accouché via la méthode de l'accouchement sans douleur, en Belgique. Ah oui, j'ai eu ma photo dans les journaux le lendemain de ma naissance, donc je suis célèbre dès le départ. Voilà, merci beaucoup pour votre séquence Lisa Maria, au revoir et à demain. C'est aussi à Bruxelles que vous grandissez, vous baignez dans un univers artistique. Votre maman chante, votre papa est d'abord caricaturiste, avant de travailler dans la distribution de films des pays de l'Est, ce qui fait qu'enfant, à l'école, vous essayez de convaincre vos copains que Gagarin est le plus grand héros de la Terre. Vous n'avez vu aucun dessin animé Walt Disney Petit, vous regardez La Petite Taupe, un dessin animé tchèque, et vous avez dans votre chambre des photos d'artistes qui sont des grandes stars en Union soviétique. Oui, mais qu'on ne connaît pas en Occident. Je vous parle de Sergei Bondarchuk ou de Tatiana Samoylova. Pour moi, c'était mes idoles, mais aucun de mes copains ne savait qui c'était. Ça allait être ma question, une fois que vous étiez en cours de récréation, que vous étiez confronté au réel ? Oui, absolument, et donc tout le monde se moquait de moi. On ne me jetait pas des cailloux, mais tout de même, quand je parlais de Gagarin, tous les autres se foutaient de moi, et quand je parlais de mes idoles du cinéma soviétique, personne ne comprenait. Votre père vous rapporte aussi des cadeaux des pays de l'Est, par exemple un train électrique qui ne marche qu'une seule fois, et aussi des vêtements, comme une toque en fourrure et un manteau vert un peu brillant avec des manches trop longues. Vous les portez, mais ça vous met vraiment mal à l'aise. Autre accident vestimentaire, ce t-shirt de votre grand-père, beaucoup trop grand que vous portez le jour où vous passez le brevet de sauveteur à l'école. Un brevet que vous ratez à cause du t-shirt, trop grand donc, et surtout trop lourd dans l'eau, en fait il vous a fait couler. Oui, alors il y avait non seulement le t-shirt, mais le pantalon de pyjama qui était énorme, qui était pour un grand-père, et là où ma maman n'était pas très sportive dans la tête, elle était plutôt artiste, c'est que lorsque j'ai retenté de passer le brevet l'année suivante, elle m'a dit, mais comme ces vêtements ont déjà servi une fois, on va te les redonner. Je les ai remis, j'ai coulé à pic comme la fois d'avant, ne me disant pas que c'était à cause de ça, et ce n'est que la troisième année, toujours avec les mêmes vêtements, que je suis arrivé à sortir le mannequin du fond de la piscine, et moi j'ai bu à peu près la moitié de l'eau qui s'y trouvait. Philippe Guélic, on vous connaît très calme, mais petit, vous avez eu une période colérique, jusqu'à la colère de trop, vous claquez une porte de toutes vos forces, le mur se fissure, et votre maman vous demande de payer pour réparer, et depuis ce jour-là, vous n'avez pas fait de colère. Non, ça me passait instantanément, parce que j'étais un peu près de mes sous à l'époque. Je collectais chaque franc dans ma tirelire, et de me dire que j'allais devoir payer la réparation, ça m'a guéri pour la vie des colères. Enfin, vous pratiquez la clarinette, un jour lors du spectacle de fin d'année, vous trouvez qu'elle fait un drôle de bruit, en fait vous avez oublié la peau de chamois à l'intérieur de la clarinette. Non, c'est que Philippe Guélic rit encore de ses premières anecdotes. Mais non, c'est parce que vous avez pêché ça évidemment chez mes proches, j'imagine que vous avez dû appeler et questionner, mais parce que personne ne sait ça, et donc c'était au Cirque Royal à Bruxelles où avait lieu la distribution des prix, il y avait 2000 personnes dans les gradins, et on jouait de la clarinette et de la flûte à bec, et moi chaque fois dans les notes graves, ça faisait... Je ne comprenais pas, et effectivement on avait cette peau de chamois qui était restée coincée, que j'avais oublié d'enlever. Comme tous les enfants, vous aimez beaucoup dessiner, sauf que vous ne vous arrêtez pas. Vous signez d'abord Philuc dans vos premiers dessins, et vous imaginez un personnage, un héros qui vous ressemble aujourd'hui. Ah oui, pas à l'époque. C'est-à-dire que c'était un type un peu... Enfin, chauve, voilà. Vous avez dit à 15 ans le gueuluc de maintenant. Il s'appelait Auguste, je dessinais ça à 8-9 ans, et je faisais des petites bandes dessinées, et un jour j'ai dit à des enfants devant qui je parlais, je lui ai dit faites très attention quand vous créez un personnage de bande dessinée, et que vous êtes jeune, vous risquez d'y ressembler 50 ans plus tard. Ce qui m'est arrivé. Vous avez aussi pris l'habitude avec votre grand frère Jean-Christophe et votre père de vous répondre à travers des dessins qui s'affichent sur un journal mural dans les toilettes. Vous faites des caricatures, des membres de la famille, des blagues, et un jour un laveur de vitres qui vient travailler chez vous tombe dessus, il n'en est pas revenu. Quand il est sorti des WC après 30 minutes à pouffer de rire, il vous demande des copies pour les montrer à un ami qui travaille dans l'édition, et c'est comme ça que vous vous retrouvez à 15 ans à publier vos premiers dessins dans l'œuf, un journal humoristique. Exactement. Et donc on peut résumer ça en disant que ma carrière a démarré dans les chiottes. Mais ce que vous voulez vraiment faire au fond de vous, c'est devenir comédien. Vous étudiez donc à l'Institut supérieur des arts de la scène, une école de théâtre reconnue, et c'est ainsi que vous débutez au Théâtre National de Belgique. Puis c'est à la télévision belge que vous continuez votre carrière dans Lollipop, la première émission télévisée pour enfants, à être regardée par toute la famille sur la RTBF. Vous avez une liberté totale, l'émission devient culte, mais vous arrêtez en plein succès pour ne pas devenir la Dorothée de l'an 2000. Oui, je me disais, il ne faut pas continuer ça toute ma vie. J'ai fait ça pendant 5 ans, ça a été magnifique. On avait, comme vous disiez, une liberté totale. Pour la simple raison que la direction de la télévision belge à cette époque-là était encore très alcoolisée, et donc ne regardait pas les émissions de fin d'après-midi, parce qu'ils étaient tous complètement pétés. Oui, vraiment. C'était notre époque. Et donc ils ne nous regardaient pas, et on pouvait faire ce qu'on voulait. Puis vous postulez pour un projet au journal Le Soir, en Belgique. La veille de rendre les dessins, vous avez complètement oublié. Dans la soirée, vous reprenez l'idée d'un chat que vous avez dessiné pour votre faire-part de mariage. Avec ce chat, vous écrivez des gags, ça fait rire votre femme. Vous vous dites bingo. Et ce même soir, vous ne le savez pas, au moment où vous dessinez, Hergé est à l'hôpital en train de mourir, comme un signe du destin. Le journal Le Soir vous choisit. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'ils auraient préféré embaucher un autre dessinateur belge, Frédéric Janin. Mais il ne l'a jamais su, parce que son répondeur téléphonique à cassette était en panne. Et je crois que dix ans plus tard, il vous a offert ce répondeur et il vous a dit, voilà l'objet qui a sans doute changé le cours de ta vie. Voilà cette histoire. Oui, et il y a un journaliste spécialiste BD au Soir, dont le fils, le malheureux, a disparu. Mais son fils m'a raconté l'anecdote que j'ignorais et qui a enfoncé encore un clou dans mon cercueil. Et puis, il paraît que le mec rentrait du soir un petit peu énervé en disant, Janin, ne réponds pas, on va être obligé de prendre Gueluc. Ce chat que vous dessinez dans Le Soir va devenir la mascotte du journal. Et après l'avoir dessiné dans ce journal, vous le proposez à des maisons d'édition pour en faire un recueil. Mais au départ, personne n'est emballé par l'idée. Les éditeurs refusent de publier, vous persistez. Et dès le premier album du chat, le succès est immédiat en Belgique. Belgique. En Belgique, toujours, vous inventez ensuite le docteur G à la radio puis à la télévision. Ce faux docteur sarcastique va vous rendre extrêmement populaire. Mais c'est votre chat qui va attirer l'attention d'un certain Laurent Ruquier puis de Michel Drucker. C'est à la radio et à la télévision française cette fois que vous allez vous essayer. À l'époque, ce coup de projecteur multiplie les ventes des albums du chat par 16. Gueluc veut dire chance en flamand et je crois que ce n'est pas un hasard. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Vous restez avec nous, Philippe Gueluc ? Oui, merci, Lisa Marie. Pardon de vous avoir appelé Lisa Maria, mais je trouvais que ça sonnait bien. Et comme j'adore parler italien, je trouve que ça vous va bien. Merci beaucoup. Arrivederci. À tout de suite. Merci. Merci.